bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo vidéo très courte très rapide donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait je sais plus il ya facilement trois quatre ans c'est une vidéo d'ailleurs qui marche très bien j'ai jamais vu personne faire pareil d'accord c'est moi qui a inventé le truc donc si vous voyez le truc quelque part vous pouvez dire ça ça vient de chez passion campagne d'accord donc en fait c'est comment nettoyer les moules sans s'emmerder quoi c'est clairement ça le truc voilà moi j'adore manger des fruits de mer j'adore manger des moules ça m'arrive soit de les acheter ou soit d'aller les ramasser et généralement là en l'occurrence aujourd'hui ce matin j'étais à mon poissonnier des fois je vais les ramasser et en général à son sale voilà quand tu les ramasses sont en général sont tout le temps sale voilà et ce matin j'étais à mon poissonnier et bah naturellement bas était sale et là vu que je suis en train de faire la recette en vidéo d'ailleurs c'est une vidéo qui arrivera après bientôt à son sale et vu que je suis pas du genre à me casser la tête voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ben moi je vais te montrer comment faire simple donc avant ça je te demande ton plus gros pouces bleus et si tu n'es pas abonné à t'abonner parce que tu vois des petites astuces comme ça il y en aura plein voilà sur la chaîne de passion campagne c'est comme ça que ça se passe donc si tu es déjà abonné ben n'hésite pas le pouce bleu voilà n'hésite pas aussi par la même occasion toi moi je suis gentil je te donne des petites astuces et tout ça à faire un petit don voilà c'est pas compliqué tu donnes ce que tu veux si tu peux si tu peux pas ben c'est pas grave voilà mais vu qu'il y en a je sais qu'ils peuvent parce que si je fais ça c'est parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit comment on peut faire pour te faire un petit don des fois donc voilà donc c'est pour ça je te montre tout de suite là il ya le petit truc qui s'affiche tu fais comme ça et puis tu verras c'est cool et je t'en remercie donc pour nettoyer tes moules livre tu vas avoir besoin d'une cuillère pas que ça parce que j'imagine abracadabra harry potter il arrive et puis nettoie non c'est pas lui qui va nettoyer tes moules une cuillère et une perceuse donc moi visseuse des visseuses sans fil tu viens tailler un peu ton bout là s'il est trop gros voilà après si tu as pas ça tu peux prendre une perceuse électrique que tu branches directement sur le secteur tu viens l'enfiler dedans tu viens serrer ton mandrin voilà et après le reste ça se passe là bas je te montre tu vas voir c'est très rapide c'est vraiment un gain de temps donc tu vas pas avoir naturellement des moules qui vont briller qui vont être mieux fait qu'à la main et quoi que ça va beaucoup plus vite tu vas voir bon allez on se reprend de l'autre côté donc pour ça il va falloir un fait où donc je vais les mettre de l'eau là dedans donc justement pas quand je te dis que les moules toi sont sales toi voilà donc ça avec un couteau ça s'en va très bien les petits copillages comme ça toi il y en a plein bon ben tu vas voir que ça ça va s'en aller relativement facilement donc le principe tu prends ça un fait ou un saut quelque chose que ce que tu veux tu mets ça dedans et ensuite voilà donc naturellement faut pas que ça s'en aille bon là tout toi j'ai un peu trop d'eau je vais enlever un peu d'eau mais au fond tu as déjà toi tu as tes moules déjà qui ressortent un peu plus propre donc tu as toujours la petite partie comme ça mais toi déjà tu en a beaucoup moins et je vais te montrer au fond du saut en fond du machin c'est à quand même pas mal de petites coquilles quand quand même pas mal voilà après les petites parties comme ça là tu peux les enlever à la main mais toi déjà tu as beaucoup moins de petits coquillages toi regarde on peut en prendre toi un peu plus tu vois au hasard ben tu vois elles sont déjà beaucoup plus propres voilà voilà pour la petite astuce il reste toujours un petit peu les petites algues mais ça c'est rien voilà tu vois déjà déjà je t'ai pas menti voilà donc ça te facilite grandement le travail voilà bon on se reprend tout de suite pour la fin de la vidéo donc tu vois avec cette petite astuce je t'ai fait économiser de l'argent également du temps du temps parce que c'est très rapide et de l'argent parce que tout simplement avec cette astuce tu vas pouvoir maintenant l'été quand tu veux l'hiver avec la famille ce que tu veux aller ramasser tes moules au bord de l'eau et sans te soucier ben ouais mais en faire comment on va passer huit jours à les nettoyer enfin voilà voilà c'est tout simple et puis souvent de fois même quand tu vas chez le poissonnier des fois il y en a qui sont nettoyés d'autres qui sont non nettoyés et donc elles sont moins chères des fois quand elles sont pas nettoyées mais voilà enfin la petite astuce à pas cher tu me diras merci dans les commentaires et puis bah je te le répète les dons les pouces bleus les commentaires les abonnements allez-y 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 je raffole je suis content quand il y en a plein non mais allez-y ça fait toujours plaisir et puis bas sur ce bas je vais te dire bouffe des moules à pleine goule dans toutes les sortes et tout ça il y a une recette là qui arrive bientôt là peut-être la semaine prochaine je sais pas enfin bon ça arrive bientôt donc n'hésite pas à t'abonner surtout la cloche pense-y c'est important et puis bah je dis salut à la prochaine salut pas à t'abonner